Musique Chéroslamis pachyphila est une espèce qui provient d'Afrique du Sud, de la région du Cap. Elle pose peu de problèmes de culture, si ce n'est qu'en vieillissant, la base devient disgracieuse. Mais ce n'est pas important, car le pied à l'image a plus de 20 ans. Mais on peut toujours rajeunir une potée en pratiquant le bouturage par sectionnage d'un sommet de ramon. Pour obtenir une bonne floraison, il faut bien connaître le développement végétatif de cette espèce. Pour bien soigner cette espèce, chaque sommet de tige ne doit développer qu'une paire de feuilles par an. La deuxième année, la paire de feuilles de l'année précédente sert de réserve de sucre à la plante pour supporter les mois de sécheresse. Et la troisième année, la plante finira par extraire toutes les réserves de sucre de ses feuilles. Et celles-ci seront très sèches dès la quatrième année, ce qui rend cette espèce moins attractive au regard. Mais cette espèce provient de l'hémisphère sud, donc elle doit fleurir chez nous au mois de janvier et février. Ce qui est chez nous très intéressant, une floraison hivernale dans nos serres. Et le principe de culture consiste à arroser ses plantes chez nous très peu pendant l'été, puis arroser en automne, ce qui provoquera la floraison. Dès que la plante fleurit, il faut ralentir les arrosages, mais toujours arroser avec parcimonie, car cette opération se déroule pendant l'hiver chez nous. Et dans ces conditions hivernales chez nous, cette floraison durera plus de trois semaines. Tout sera en fonction de l'ensoleillement du mois de janvier et du mois de février. Dans la serre, admirer cette floraison pendant l'hiver me procure des instants délicieux. Et j'en apprécie toutes les subtilités de leur beauté en changeant l'angle de mon regard. Mais ces instants délicieux dans la serre, avec ces fleurs qui ne s'épanouissent que par des journées ensoleillées, malgré leur longue vie, finissent toujours parfanées. Pendant l'hiver chez nous, le soleil n'est pas violent et les pétales se dessèchent très lentement, ce qui me donne encore de belles images. Par sa floraison, cette espèce est très intéressante, mais elle est très peu représentée dans les collections, car elle pousse très lentement. Et cette espèce ne donnera des graines que si l'on a des pieds qui ne soient pas du même clone. Sous-titrage Société Radio-Canada